En ce début d'année, le meilleur des magues vous invite à faire une belle balade à pied, à cheval ou en vélo dans la plus célèbre forêt des Pays de la Loire, Berset, dans le sud Sarthe, et ses 5400 hectares de chêne multicentenaires. Autrefois forêt royale dont on exploitait les bois pour la marine, elle est considérée aujourd'hui comme un trésor naturel précieux à entretenir en ces périodes de dérèglement climatique. Promenons-nous dans les bois en compagnie de Vincent Reynal, Kylian de Moreau et Christophe Amouriau. C'est un patrimoine remarquable qui culmine par endroits à 50 mètres de hauteur. Labellisée forêt d'exception depuis 2017, Berset n'est pas seulement la plus grande des Pays de la Loire, c'est aussi l'une des plus belles de France. Un terrain de jeu rêvé pour les contemplatifs. Quasiment à chaque sortie, on voit des chevreuils, régulièrement des biches, il y a trois jours on est sortis avec des cavaliers, on a eu droit à cinq biches magnifiques et un chevreuil sur deux heures de balade, donc voilà, c'était juste idéal. On a les yeux qui pétillent, donc ça c'est super, et puis le cerf aussi, les cerfs, ça arrive qu'on en voit. Et on a le brum du cerf en septembre, donc on sort à cheval pour le brum du cerf en septembre. C'est paisible, on peut se balader en famille tranquillement et on ne croise pas grand monde, donc c'est parfaitement agréable, le calme et la sérénité. Un calme tout relatif cette fois, c'est jour de chasse au trésor, le magot, une centaine de tabourets en chaînes massifs, cachés dans les bois. L'Office national des forêts qui gère ce territoire en profite pour faire de la pédagogie. Couper des arbres c'est tabou, d'où le nom tabouret. Et on veut expliquer que non, c'est normal de couper des arbres, on a une société qui a besoin de bois. On va avoir besoin de bois face au réchauffement climatique, c'est une ressource renouvelable, c'est une ressource qui permet de stocker du carbone. Donc il faut qu'on utilise le matériau bois. Une forêt de 5400 hectares qui doit d'abord son prestige à ses futés de chênes céciles, droits comme déi, dont certains sujets prennent racine depuis plus de trois siècles. Il faut dire que le sol est naturellement riche en minéraux, mais ce qui fait la forme et la qualité de ces arbres, c'est la main de l'homme. La chêne est allée travailler, elle est travaillée par des ouvriers, elle est travaillée par des techniciens forestiers. Et c'est ce travail de l'homme sur la forêt qui fait qu'aujourd'hui on a du chêne de très haute qualité. On peut commencer à commercialiser d'abord pour du bois de chauffage, ensuite pour des bois de meilleure qualité. Et puis on va produire de la charpente, on va produire de l'ébénisterie, on va produire du mérin, ce qui permet de faire notamment les douelles pour la fabrication des tonneaux. Sur Berset, ils sont une poignée à façonner la forêt de demain. C'est l'étape du martelage. Il faut laisser de la lumière aux jeunes pousses, éliminer les arbres malades, marquer les plus beaux spécimens en âge d'être commercialisés, en moyenne à 180 ans. Moi, ce que je dirais, effectivement, on peut enlever le chêne parce que le hêtre va prendre le relais d'accompagnement. Donc comme ça, il va maintenir le tronc propre. Donc moi, je suis partisan d'enlever le chêne aussi. Bon, je vais prendre celui-là. Le but, c'est de ne pas faire de trous et surtout de ne pas apporter de la lumière trop forte sur le trou. Par rapport à la taille de la forêt, on prélève environ l'accroissement courant pendant l'année. C'est-à-dire qu'on prélève la quantité de bois qui pousse sur un an. Donc on a l'étage principal qui est la futée avec les chênes et on a le sous-étage qui est composé de hêtres, de houx, etc. Donc le but du jeu, c'est de garantir une stabilité de tout cet écosystème-là pour éviter des réchauffements locaux. On entend de plus en plus parler de climat intra-parcellaire. C'est-à-dire que si nous, on crée des trous en martelage, si on abat un peu trop d'arbres, on peut accentuer la chaleur au sein même du peuplement. Donc c'est là où nous, on commence à être vigilants vis-à-vis de ça. Une gueule cassée qui n'ira pas à la vente. Ce être, qui a sans doute perdu une branche il y a une quinzaine d'années, est plus utile sur pied que coupé en morceaux. Une fois que la branche casse, le bois est mis à nu et l'eau, quand il pleut, va stagner dans cet endroit et va amener le bois à pourrir. Et quand le bois pourrit, il va créer un terreau qui va pouvoir accueillir toute une faune et une flore spécifiques de ces milieux-là, qu'on ne peut pas avoir sur un arbre sain où le bois est encore dur. Donc on réserve ces arbres-là au titre de la biodiversité, on les appelle arbres bio, parce qu'ils présentent des micro-habitats très intéressants pour la faune et la flore. Ça peut être un chêne, un hête, un charme, un érable, peu importe l'essence. Ce qui s'intéresse, c'est de repérer ces micro-habitats en fait. Donc là, on a un hêtre bio de 35 de diamètre. Donc je rentre sur le smartphone, hêtre 35. Je le classe en bio vivant, avec la caractéristique qu'il a une cavité. Ce qui est d'autant plus intéressant, finalement, c'est d'avoir tous les micro-habitats possibles qu'on peut avoir sur une forêt. Donc des arbres de boue, des arbres au sol, des arbres avec cavité, des arbres éclatées, des branches qui tombent, des trous de pique. Tout ça, c'est des choses qu'on doit garder en forêt, ce qui est très intéressant pour l'évolution naturelle de notre forêt. Nous, on a à cœur de garder un petit peu ce qui nous a été donné par nos ancêtres, parce qu'on a surtout ici sur Bercé des dizaines de générations de forestiers qui se sont succédés. Donc c'est vrai que nous, on se sent quand même investis d'une mission pour faire perdurer ce patrimoine qui est magnifique. Un patrimoine au service d'un autre. Avril 2019, Notre-Dame de Paris est ravagée par les flammes. La charpente et la flèche sont entièrement détruites. Et c'est en partie grâce à ces arbres que la cathédrale renaîtra de ses cendres. Huit des plus beaux spécimens de la forêt sartoise ont été choisis pour servir de socle à la nouvelle flèche. Juchés à plus de 80 mètres du sol, les rois de la forêt n'auront jamais pris tant de hauteur. Allez, je vous donne des nouvelles de nos huit chaînes de la forêt de Bercé coupées devant des ministres au mois de mars. Ils sont actuellement entreposés en cours de séchage avant d'être travaillés à partir de cet été par les charpentiers de Notre-Dame de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada ...